Les tableaux dans Bootstrap, on a un exemple de tableau pour vous, donc le composant se nomme « table ». Alors si je le glisse ici et que je l'analyse avec vous, il a une structure un peu plus complexe que le tableau lui-même, on voit ici le conteneur, la division, un titre ici, puis ça se termine avec la table. Donc la table, on aurait très bien pu la remonter, faire la racine, ça se voulait un composant complet, puis ici donc la section aurait pu être jetée, puis ça, ça nous donne le composant unique, donc qui est la table. Il est agrémenté de couleurs, on le voit. Donc pour ajuster tout ça, on doit sélectionner « table », on peut ajouter ici des lignes, on peut ajouter également des colonnes. Donc ce sont des actions qui sont quand même assez simples. Puis donc au niveau de l'entête, on voit ici les cellules et le « body » ici, donc les lignes de table. Et ça peut venir assez complexe de s'y retrouver lorsqu'on tente d'y aller avec le code source, donc je vous suggère de vous limiter aux actions qui sont offertes. Concernant le code source, si on examine le code source ici, il existe plusieurs variations de la table qui méritent quand même d'être abordées. Donc on a ici « table strip » dans les classes qui sont appelées lorsque la table est sélectionnée. Donc si je clique « table », normalement ici « bootstrap », je vais aller voir les classes, vous voyez ici. Donc c'est possible, je vais refermer le code source. C'est possible pour vous de régler dans le fond de façon plus précise. Je vais retourner, sélectionner la table. Puis une analyse plus approfondie vous permettrait de connaître toutes les possibilités qu'offre « bootstrap » concernant les tables. Donc allons voir sur « bootstrap ». Et je vais plutôt chercher « table » tout simplement. Donc la version 4.6, je vous rappelle, qui est celle que Moodle utilise. Puis on a, comme ici j'ai montré tout à l'heure « table strip », là ce sont les lignes colorées. Donc l'analyse plus détaillée de ce qui est possible de faire vous permettra d'ajuster certaines propriétés plus avancées. « table », « table dark ». Voyons, on peut le laisser voir « table dark ». Moi j'avais ici « bggray », « table dark ». Donc vous voyez, les classes s'appliquent. Donc par la documentation technique, là, vous êtes en mesure de colorer selon votre choix, là. Il est possible d'affecter les couleurs « bootstrap », donc « dark », c'est noir, là. Mais on peut mettre des couleurs différentes, on peut mettre les bordures. Donc tout ça, c'est géré par les classes « bootstrap ». Donc on voit ici, là. On va y aller pour les bordures, tiens. Puis je vais enlever « dark », parce que c'est un peu difficile à voir. Donc vous voyez, là, maintenant les bordures seront visibles. Alors c'est par à la fois l'utilitaire qu'on a créé pour vous et aussi les classes « bootstrap » que vous pouvez consulter. vous voyez, c'est pourquoi j'aime le sport « bootstrap ». C'est bien. C'est bien.